hello bonjour à tous c'est imacode aujourd'hui nous allons parler des on va dire on avait fait sur les hantés sur les nombres donc on va continuer un peu sur les nombres rapidement juste pour montrer quelque chose qui existe c'est les nombres qu'il faut à tout prix savoir lorsqu'on fait des sommes comme ça on fait souvent 2000 par exemple on va dire 2000 plus 12000 par exemple regardez ça nous fait bien 14000 mais le problème est que si je dis ça comme ça je prends un exemple vous allez voir mais c'est 88 millions je crois voilà mais c'est pas facile forcément pour voir le nombre de zéro donc en piton a permis de mettre on va dire un système en place qui permet de nous même donner une bonne visibilité au nombre que nous avons c'est à dire que les deux millions j'aurais pu les écrire comme ça comme ça maintenant j'ai fait par exemple 2 millions plus 4 26 millions oui pareil et là ça me donne une meilleure visibilité comme ça on voit bien qu'il ya 3 0 3 0 il s'agit bien de 2 millions ensuite il ya 4 26 3 0 3 0 70 86 millions donc on obtient bien 88 millions mais vous avez vu dans le résultat il n'a pas conservé ces traits là parce que les traits là qu'est ce qu'on veut dire à piton c'est juste pour dire que nous on met les traits là pour que nous puissons avoir une meilleure visibilité juste pour nous en tant qu'humain mais la machine ne prend pas ça en considération donc elle ne va pas se tracasser à voir qu'est ce qui s'est passé où est ce que les les passos et je ne sais pas si vous le savez lorsqu'on fait ce genre de calcul là comme ça on peut avoir mettre 2 0 ici et 3 0 là parce que les traits d'union ou les uns d'un 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 score ils ne servent pas à piton c'est juste pour nous en tant qu'humain pour une meilleure visibilité de nos nombres je vous prends un exemple regardez ce que je prends les deux millions de tout à l'heure on avait comme ça deux millions je mets un deux comme ça après ici je mets un deux trois quatre ouais et donc l'autre maintenant qu'est ce que je fais ici mais dans l'autre je peux faire comme ça 4 1 6 je mets 6 860 d'accord après maintenant 860 mais je mets 6 1 2 3 1 2 pardon c'est ici 1 2 3 4 et puis comme ça je mets un hockey et le même résultat parce que maintenant comment si imaginons qu'on avait ce genre de truc là que mon piton devait savoir où mettre le trait d'union donc ce qu'ils ont dit c'est que le trait d'union c'est juste pour nous pour nous donner une visibilité de nos nombres de nos chiffres mais juste pour que ça nous servent à nous mêmes mais plutôt il ne le prend pas en considération donc lorsqu'on met dans un nombre un grand nombre et qu'on met l'un d'un score piton se dit l'un d'un score je ne le prends pas en considération c'est juste pour lui pour se donner un repère ou un système de repérage donc voilà à quoi nous servent ce genre de système attention ça n'existe que pour piton à partir de la version 3.6 parce que lorsque je mets exit comme ça si je reviens et que je lance piton comme ça on va dire moins moins version ouais on en 3.10 et donc comme on en 3.10 on peut se permettre de faire cette fonctionnalité parce qu'elle ne marche qu'à partir de la version 3.6 donc si vous avez une version antérieure il se peut que ça ne marche pas pas xp ça ne marchera pas parce que c'est une version auquel ça ne sait ce système n'avait pas encore été mise en place donc c'est à partir de la version 3.6 donc là maintenant qu'est ce qu'on est qu'est ce qu'on peut voir d'autres rapidement on peut passer rapidement sur les variables tout à l'heure on était sur les variables mais déjà les les types de variables déjà comme on avait vu déjà c'est à dire variables comme ça voyage mais variable une par exemple au gage mais si je veux dire moi je vais faire simple je vais prendre si pas je vais mettre ici 2b je vais mettre ici 6 et c'est une maîtrise y moins 4 d'accord donc si je j'avais chez ces variables là on aura print quoi print a ensuite print b ensuite print c d'accord si je je lance ça qu'est ce qu'on aura avant d'entendre je sors d'abord de là parce que je suis resté dans le terminal de putain ok là maintenant c'est bon je relance il m'a bien affiché bien de 6 et 4 ça c'est comme ça qu'on déclare les variables comme on l'a vu dès le départ mais il ya une autre manière de déclayer ces variables c'est pas autre chose mais c'est juste pour rendre plus simple une meilleure visibilité il suffit de mettre comme ça à virgule b virgule c ensuite on met égal qu'est ce que les valeurs qu'on avait mis c'était 2 6 et moins 4 ok si je relance à regarder ce qui se passe pas d'erreur vous avez vu on a toujours eu de 6,4 2,6,4 pourquoi parce qu'il a reconnu qu'on a déclaré les mêmes variables donc c'est pour dire que si vous avez plusieurs variables au lieu de les lister comme ça ça prend trop d'espace vous pouvez les mettre de façon horizontale et ça va faire le même principe à séparer ses parents les variables avec des virgules et on sépare aussi le nombre avec des virgules donc ce qu'il faut retenir aussi mais aussi une autre type de vape on appelle les constantes constantes par exemple conste je sais pas conste on va dire utilisateur le nombre du secteur d'un site on peut mettre on peut mettre par exemple 3000 ok bon ce qu'il faut retenir c'est que le les constants en fait on les nomme on les nomme par convention en piton par des majuscules ce sont des variables qui ne changera pas qui ne changera pas au cours d'un programme mais ne vous en faites pas on arrivera là dessus mais vous devez vous dire que les constantes ce sont des valeurs comme son indique constante ce sont aussi des variables mais on met une valeur qui ne changera pas dans l'exécution d'un programme donc ici une dernière chose je pouvais rajouter on va lire je vais prendre ça ok et donc là je vais peut-être mettre je rajoute ici mais non va voir c'est quoi rapidement les commentaires un commentaire qu'est ce que c'est on remet tout ça par dièse comme ça se met envers rapidement va dire on va c'est à l'utilisation de trois variables donc en fait les livres qu'est ce qu'à quoi nous ça les commentaires ça nous permet de pouvoir bien lire notre coude c'est à dire que lorsqu'on a un code qu'on veut utiliser qu'on veut on va dire qu'on peut oublier sur le long terme parce qu'aujourd'hui on peut voir tout ce qui est là on se rappeler mais lorsqu'on va revenir lire le code dans trois semaines dans un mois bah il se peut qu'on est oublié donc les commentaires nous servent à écrire des choses dans le code qui ne seront pas compilés par le code c'est à dire regardez lorsque je relance ça vous allez voir oui il n'y a pas eu lieu et rien même si je mets comme ça même si je mets comme ça regardez si si je lance ça comme ça je mets ici le dièse là je mets ici print print comme ça on va dire à égale à égale à 2, print b égal à 6 on peut s'arrêter là ouais lorsque j'ai fait ça si je le réexécute oui ça n'a rien changé pourquoi parce que les variables c'est les commentaires pardon c'est pour ça qu'ils sont mis en vert c'est des choses qui ne sont pas prises en compte par le navigateur donc on peut les mettre comme ça on peut les mettre ici donc pour les mettre où vous voulez on peut les mettre avant avant quelque chose on peut le mettre sur la même ligne on peut mettre après on met où on veut mais pour une meilleure lisibilité c'est mieux de mettre le commentaire avant de ce qu'on veut exécuter ce qui est expliqué dans le commentaire ou bien par exemple si vous suivez un coup ou bien vous voulez prendre des notes sur votre code vous pouvez dire que par exemple ici là je mets ici dièse comme ça on va dire ici affiche comme ça affiche le compte pardon le contenu de la variable variable b donc vous même lorsque vous suivez un cours par exemple il peut arriver que vous êtes en classe et vous suivez un cours d'informatique et le prof vous fait écrire quelque chose mais vous vous rendez compte que ça fait un lien avec quelque chose que vous avez en idée ou en pensée ou bien vous voulez noter une explication de la ligne de code bah vous mettez en commentaire comme ça d'accord donc c'est juste pour vous dire que les commentaires nous servent à mettre des choses ou des références dans notre code qui ne seront pas qu'on va dire qu'ils ne sont pas exécutés lors de la compilation du code donc une fois qu'on exécute le code comme ça ces parties là ne seront pas exécutées ne seront pas pris en compte tout ce qui a été commenté donc c'est ce qu'on pouvait retenir aussi des commentaires et donc là maintenant nous sommes arrivés on va dire au terme de notre vidéo et je vous dis la vidéo prochaine va s'attaquer au niveau des listes dont je vous dis rendez vous à la vidéo prochaine merci